Hiiii, c'est Lisek34 et aujourd'hui le petit nom se retrouve pour un haul parce que j'ai un peu craqué mon slip, je ne vais pas vous le cacher que j'ai fait quelques petits achats et pas quelques en fait beaucoup et du coup j'avais envie de vous montrer ça j'ai remarqué qu'en ce moment on part sur un haul par mois mon portefeuille lui ne me dit pas merci mais j'avais très envie de vous montrer puisqu'il y a eu les soldes et que j'en ai un peu pas mal profité je vais déjà commencer par les petits trucs puisque les gros des achats ont été faits à Stokovanie mais j'ai eu quelques petits achats Akiko, Lego Store et Action donc je vais vous montrer ça j'ai reçu quelque chose d'une marque donc je vais vous le montrer aussi et puis après on passera à Stokovanie c'est là où j'ai fait le plus gros du craquage Akiko je ne me suis pris qu'un truc c'est un concealer, soit dans un anti-cerne quoi skin tone concealer il est super bien je me suis maquillée avec bon là j'ai passé une journée de travail et je ne l'ai pas poudré et ma foi il tient plutôt bien bien mieux que celui que j'avais avant en Kiko et il était soldé du coup je l'ai eu à 4,17€ une bêtise un peu comme ça donc pas cher du tout après le flacon n'est pas très grand j'espère qu'il va me tenir longtemps parce que j'avais un X qui était un peu plus grand et il m'a duré deux mois et ce serait bien si ça pouvait durer un peu plus que deux mois je suis passée au Lego Store donc les soldes à Lego Store font littéralement pleurer il n'y a rien c'est assez nul mais j'ai trouvé trois trucs en solde enfin j'ai trouvé des trucs en solde quand même et j'ai pris des trucs non soldés évidemment donc j'ai pris ces trois petits trucs ce sont pareil des mini figurines mais là c'est des Lego pour le Batman Movie donc le film Batman en Lego c'était à 3€ au lieu de 4 donc pas une super solde mais c'est toujours ça en plus moi je ne dis jamais non donc j'en ai pris trois qu'on s'ouvrira une fois prochaine et j'ai repris les mini figurines là je les ai tâtées j'espère vraiment mais de tout mon être que je n'ai pas de doublon parce que je me suis révélée d'être assez nulle en tâtage de Lego donc j'espère vraiment que je n'aurai pas de double c'est ma plus grande hantise vous le savez en plus j'ai pas eu énormément de chance quand même sur les précédents doubles je vais vous présenter ce que j'ai acheté à Action Action j'ai pas acheté grand chose enfin grand chose que je peux vous montrer parce qu'on a acheté beaucoup de bouffe pour la vidéo dégustation truc chelou de chez Action mais du coup j'ai pas fait beaucoup d'autres achats j'ai acheté quelques petits trucs que je vais vous montrer n'est-ce pas n'est-ce pas et hop voilà j'ai acheté 4 trucs j'en ai eu quand même pour 30 balles donc surtout 30 balles de bouffe je ne vais pas vous le cacher que ça m'a fait mal au coeur 30 balles de bouffe de merde pour une vidéo bon ça fait un peu mal au coeur mais bon sinon je me suis pris ça donc c'est un bloc de papier vintage donc moi le vintage tout ce que j'aime regardez-moi ça oh j'aime trop j'aime trop cet effet vieilli un peu vieux voilà vieilli, vieux, vintage c'est pas pour rien mais j'aime trop voilà un effet un peu papier peint sur certains j'aime trop j'ai pris des petits wood stamps donc c'est tout simplement des tampons qui sont faits sur une base de bois donc du coup voilà j'ai beaucoup aimé la licorne le petit like la version un peu play le talon j'aimais bien en fait les trucs qu'il y avait donc j'ai pris et je me suis pris ça donc c'est des pins c'est des patchs en fait vous savez pour les fringues genre je sais pas si votre maman elle faisait ça moi ma maman elle faisait ça c'est quand on avait des trous sur nos fringues qu'elle avait pas envie de les jeter parce qu'elle avait acheté il y a pas très longtemps ou quoi elle mettait des petits patchs en fait sur les trous et comme ça nos fringues elles duraient plus longtemps et moi j'ai un gilet comme ça mais je me rends compte que j'ai réfléchi hier soir cette nuit parce que j'arrivais pas dormir oui moi je réfléchis à des choses hyper importantes dans ma life non mais je réfléchissais à autre chose et puis cette pensée est arrivée dans mon esprit et là je me suis dit j'ai un gilet jaune pâle y'a rien qui va avec et surtout que les trous sont mal placés c'est un peu sur l'épaule j'avais acheté ce gilet sur ventre privé il était arrivé troué j'avais payé 6 balles j'avais pas envie de me taper le retour et compagnie donc du coup j'avais laissé tomber mais je l'aime bien ce petit gilet donc si je pouvais le réparer ce serait cool et à action je me suis pris ceci c'est un coloriage mystère avec des nombres je sais pas si vous avez eu ça vous moi c'était en CP CE1 pour apprendre les additions et les soustractions on avait des coloriages magiques où il fallait faire des calculs ça donnait une couleur et du coup à la fin ton dessin devait donner quelque chose devait ressembler à quelque chose et c'était là où tu voyais si tu t'étais plantée en faisant tes calculs bon ça veut dire que moi mes dessins étaient plutôt multicolores plutôt que ressemblent à quelque chose mais j'ai jamais été très douée en hâte donc du coup ça ressemble à ça j'ai pris il y en avait deux il y avait une version un peu plus immeuble plus ville monument et il y avait plus une vidéo un cahier plutôt nature le problème c'est que je me suis rendu compte qu'en fait les numéros il n'y a pas la couleur alors est-ce qu'ils n'auraient pas mis la couleur à la fin parce qu'ils ont pris plein de couleurs genre il y a des 9 des 8 des trucs comme ça mais il n'y a pas les couleurs qui correspondent aux numéros et là il n'y a rien du tout donc il va falloir que je regarde parce que si vous le voyez vous avez les souvenirs sur la fin et en fait c'est chiant parce qu'ils n'ont même pas mis les couleurs là ils ont fait les gros radasses et du coup il va falloir que je trouve un peu mes couleurs moi-même parce que bon une fleur de type je ne sais pas une couleur qui est noire par exemple une fleur noire c'est chelou tu vois il va falloir que je regarde un peu les couleurs à mettre donc c'est un peu dommage pareil il y a des flamants roses je ne les vois pas les mettre bleus les flamants roses donc c'est un peu dommage pour ça mais voilà j'avais très envie de le prendre en plus sur ma vidéo bujo il y en avait une d'entre vous qui m'avait dit bah essayez les colorages mystères et tout si tu n'as plus envie de faire des vidéos bujo ce serait super détente tu pourrais toujours nous parler en mode un peu paye pouce tranquillou et nous on pourrait un peu avoir notre vidéo tranquillou du mois donc je m'en suis pris un je me suis dit bon écoutez on va tester c'était pas très cher donc j'ai pris et enfin je vais vous montrer ce qu'une marque m'a envoyé donc pour la petite histoire je ne reçois pas énormément de mails de marque et moi quand on me contacte bah comme j'ai une chaîne gaming c'est plutôt des jeux vidéo ça paraît logique et donc là quand il m'avait dit oui on vous envoie une copie gratuite d'un jeu il m'avait envoyé un lien et moi j'ai toujours j'ai pas très confiance quand on m'envoie des liens par les mails je sais pas tout ce qui est campagne de spam et tout ça m'a un petit peu travaillé l'esprit donc je ne clique jamais j'ai toujours peur que ce soit un virus ou quoi donc j'avais pas répondu parce que j'avais vu ça sur mon téléphone et que j'avais pas regardé sur mon ordinateur et ils m'ont relancé 3-4 jours plus tard et du coup je me suis dit putain ils feront cher à relancer aussi vite enfin d'habitude les marques t'envoient comme ça et puis ils te relancent pas je fais bon allez je vais cliquer je suis sur PC j'ai cliqué en fait c'est un jeu de société que a priori Joica a déjà fait et il m'avait envoyé aussi le lien de Domingo et Domingo je regarde pas autant de Joica je regarde de temps en temps autant de Domingo c'est pas ma carte et le jeu s'appelle Glask 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 je ça vient du Danemark donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas une super prononciation en fait c'est un jeu de société ils m'ont dit bah quand j'ai vu que c'était un jeu de société je suis genre mais trop bien et tout enfin moi je pensais que c'était un jeu vidéo et puis généralement enfin je vais pas vous montrer tôt mais ce que m'envoient les développeurs de jeux vidéo bon à mon niveau c'est un peu les jeux pour Rave qui pu et que personne ne veut faire voilà c'est des jeux qui resteront à jamais dans le néant des jeux parce que c'est pas foufou tu vois ou c'est des joueurs d'A et du coup enfin c'est juste en mode tiens si t'as envie d'y jouer tu peux y jouer c'est des jeux gratuits et tout enfin généralement c'est des jeux mobiles et tu peux pas en tirer une vidéo encore moins un live donc bon bah généralement ça reste un peu ça reste un peu mais du coup là je me suis dit un jeu de société pas mal à jouer à deux donc on pourrait peut-être faire une vidéo avec Chris enfin j'ai déjà l'idée de la vidéo je pense qu'elle va être super cool et j'avais super envie de tester ça du coup donc on va sans doute se faire une vidéo il faut juste qu'on trouve du temps c'est pas gagné généralement les parties durent 10 minutes donc nickel chrome on va voir ce que ça donne les règles il y en a plusieurs mais elles sont super simples à apprendre c'est super intuitif en fait j'ai regardé une vidéo ça va aller super vite tu vois il m'a envoyé une petite cartoonette super mignonne enfin il me l'a envoyé super vite enfin nickel chrome et il m'avait envoyé une petite surprise en plus il m'a envoyé un autre jeu qui s'appelle Yogi en fait vous savez c'est vous tirez une carte vous avez une pause en fait vous tirez de plus en plus de cartes et vous devez garder les poses d'avant et en faire plus mettre les nouvelles que vous avez je sais pas si c'était bien clair mais en gros c'est un jeu qu'il y avait quand on était petit vous fallait mettre sa main sur des cercles rouges et tout vous fallait garder les positions et changer au fur et à mesure et bah Yogi c'est la même chose mais avec des positions de votre corps vous avez pas en fait un tapis par terre voilà et ça a l'air super cool sauf que c'est à partir de 3 ans 3 ans non à partir de 3 joueurs jusqu'à 10 et le problème c'est qu'avec Chris bah on est que 2 du coup j'ai bien envie de faire jouer Tweet et Stram mais je ne pense pas qu'elles vont apprécier le jeu et tout donc tant pis ça restera je sais pas s'il faudrait que j'ai des copains qui aient pas trop peur de se faire filmer puisque tout le monde n'a pas envie de retrouver sa tête sur Youtube et sur Internet ce que je conçois je conçois totalement mais du coup ça ne me facilite pas la vie puisque moi mes copains youtubeurs ah oui j'ai un trou mes copains youtubeurs bah Ynes typiquement elle habite à Nice et moi j'habite Lille alors autant vous dire que le reste de la France c'est un peu chaud pour se faire un petit truc j'ai terminé pour les petits achats les petits trucs on va passer maintenant au coeur du problème n'est-ce pas Stokomani donc là j'ai dit du coup comme j'ai déjà tourné cette vidéo que je la retourne puisque j'ai eu un petit problème de son et que c'était la vidéo était pas ouf j'étais pas satisfaite quand je l'ai terminé de tourner et quand j'ai eu le problème de son je me suis dit bon écoute meuf refilme là c'est un signe du destin donc je suis jaja je suis contente après le taf je dois lancer mon live dans une demi-heure bon tout va bien je vais commencer donc il y a des frames quand même ici parce que il y a beaucoup de choses et on va tout de suite commencer par un monsieur patate est-ce que c'est pas trop cool il était à 10 euros alors c'est pas le monsieur patate le plus donné de la terre mais je pense que ça pourrait monter bien plus haut cette petite merde parce que c'est le monsieur patate de Toy Story voilà si vous ne connaissiez pas ça vient de Toy Story et en fait son nez ses yeux et tout tout s'enlève c'est à la base c'est un jouet je sais pas si ça existe avant Toy Story ou si vraiment ils ont créé le truc de toute pièce mais Chris enfin j'hésitais je dis oh ça pourrait être super cool et tout puis enfin je me suis dit ouais non mais t'as aucune utilité et là Chris la voix de la trahison de la décadence m'a dit ce serait super cool dans ton décor et là et là je me suis dit regarde un monsieur patate à côté du caca est-ce que ce serait pas méga cool et du coup comme une faible je l'ai pris on a des trucs inintéressants possibles comme cette bombe pour nettoyer les claviers nous aussi on fait les intérieurs d'ordinateur c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire a priori mais nous on le fait l'entretien de canalisation vous êtes heureux de savoir que j'ai flingué mon précédent flacon en essayant de déboucher mon mon lavabo voilà on va passer des trucs un peu plus cool ah non pas le truc le truc cool du sac je vais vous passer ça c'est une cloche pour pour le micro-ondes parce que Chris c'est un euro dégueulasse ça va coûter 3 balles aussi je vais me retrouver des affaires partout ça va être sympa on a pris des lingettes ouh des lingettes pour nettoyer les écrans il y a un superman je me suis dit qu'on a dû sans doute payer plus le superman que les lingettes parce que ça faut le payer c'est copyrighté et on a pris des chaussettes des sous-vêtements mais ça je vais pas vous montrer parce que ah oh quand même on partage bien assez de choses comme ça j'ai pris des petits crayons comme ça 75 centimes c'était pas le c'était pas la ruine n'est-ce pas j'ai pris aussi ah oui non ça Chris m'a fait prendre des crayons on a pas de tableau mais il s'est dit ce serait cool si on avait un tableau pour écrire des choses du coup on a acheté des crayons on a pas de tableau ça coûtait un euro du coup on a pas trop hésité pareil dans le même style genre ah ça serait bien ça un coup de temps en céramique 3 euros 3 euros pas cher pas cher je me suis pris un roll-on bébé crème garnier voilà pour l'une d'oeil puisque moi ce qui me complexe le plus dans mon visage c'est mes cernasses qui au fil des mois dans mon taf et qui devient de plus en plus présent voilà les cernasses bonjour et enfin en termes de beauté un peu chelou je me suis pris un espèce de disque exfoliant voilà vous le voyez pas mais il y a des petits pics à l'intérieur et je me suis pris enfin j'ai trouvé à Primark pour 50 centimes un beauty blender en silicone et je m'étais dit ça serait super cool de tester ça sur la chaîne puisque maintenant ma chaîne c'est un peu le bordel je le fais un peu ce que je veux j'ai plus de ligne éditoriale c'est le beans je me suis dit je testerai ça et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit oh j'ai toujours patronné cette vidéo je rajouterai ça du coup dans la test de maquillage un peu chelou d'objet de beauté chelou bon cette vidéo doit sortir depuis 3 mois c'est toujours pas le cas donc vous pressez pas si jamais vous vouliez l'avoir l'objet le plus intéressant de cette vidéo putain on le voit pas bien attendez derrière ma tête est-ce qu'on me voit bien c'est un crâne putain les reliefs ne se font pas là c'est quoi cette luminosité dégueulasse il fait tout gris chez moi on voit rien c'est un petit crâne voilà c'est un meuble en mode un petit peu un messager n'est-ce pas avec une petite pailloute alors par contre pour nettoyer ça tu mets pas du smoothie parce que l'intérieur c'est tout bosselé on va pas si bientôt qu'à nettoyer c'est une galère sans nom alors je sais que vous dites oh là là mais c'est moi qui fais la vaisselle en l'occurrence en ce moment c'est crise mais c'est relou à faire la vaisselle ces trucs là alors j'ai les prix mais je vais pas vous le cacher que j'ai la flemme aussi bien de les mettre au montage qu'en vidéo donc si je les vois je vous le dis si je le vois pas ben tant pis en fait à Stokomanie on est passé deux fois la dernière fois c'était samedi dernier et la fois d'avant c'était le samedi d'avant Stokomanie ils font des stockages de grandes marques en fait pour ceux qui savent pas et ils ont pas mal enfin en tout cas celui où j'ai ils ont un bon gros rayon mode donc on trouve des marques genre typiquement Jennifer Mango j'ai du Morgan de Toit en ce moment aussi enfin des marques un peu cool quand même Esprit Cookaille Pepe Jean donc il faut un peu fouiner mais vous avez l'occasion de trouver des belles marques en fait et elles sont déjà moins chères puisque c'est des anciennes collections et que du coup attendez j'ai mon écran qui s'est fermé et donc c'est des anciennes collections donc elles sont vendues moins chères et sur ça ils font des soldes puisque c'est c'est comme pour les magasins classiques en ce moment on est en plein dans les soldes et du coup et ben les mecs ils font des soldes en plus je me suis fait plaisir surtout qu'en fait la première fois qu'on est passé je ne savais pas en fait qu'il y avait des soldes du coup ben quand j'ai su je me suis repassée une deuxième fois la première fois ça m'a coûté 84€ mais là je vous ai déjà présenté des objets il y avait Monsieur Patate aussi qui a pris de la place donc j'en ai eu pour 84€ et la deuxième fois donc samedi qui vient de passer j'en ai eu pour 100€ pratiquement que de fringues à savoir que à la base j'en ai eu pour 200€ donc j'ai fait 100€ d'économie sur toutes ces fringues donc j'étais quand même contente donc ça c'est le premier samedi où je suis passée le premier samedi du mois maintenant c'est bon ce qu'on a dit j'ai compris je ne le gérerai qu'une fois par mois parce que si je dépense 100€ à chaque fois moi mon porte-monnaie il va tirer la gueule donc un petit haut bleu marine un petit peu sympatoche c'est un esprit donc c'est la marque Esprit c'est pas un esprit vivant c'est la marque Esprit il coûtait 6€ et je l'ai eu moins cher puisque je crois qu'il est passé à moins 60% donc une belle économie une belle affaire n'est-ce pas donc là j'ai pris un haut noir que j'ai pris aussi en blanc c'était un mango il était à 8€ et pareil je crois que tout est normalement les étiquettes c'était pas réellement tout 60% enfin la couleur de l'étiquette déterminait ton pourcentage mais moi tout est passé à moins 60% donc c'est un mango avec un petit peu un côté un peu plus long voilà noir simple c'est du doublé donc j'ai pas peur qu'on voit un petit peu tout voilà donc super simple mais très très classe où est la version voilà donc lui je suis d'aide parce que je me suis rendu compte quand je vous ai tourné la première fois le haul c'est cool que les meufs qui ont des pompiers durs sur le visage elles m'avaient foutu du fond de teint partout sur le haut je pense que c'était irratrapable hein n'est-ce pas il va falloir que je le trouve je sais pas trouver peut-être des petites perles à mettre tout le long du col pour cacher ça et c'est dommage parce qu'en blanc vous voyez alors déjà je le trouve plus long qu'en noir et puis il a un autre style hein ma chérie il est encore plus beau je trouve qu'en noir mais blanc c'est salissant c'est chiant moi je suis un petit cochon ça finit un petit peu mal j'ai pris aussi ceci c'est un kukai voilà c'est un haut crop top donc moi je le porterai jamais enfin on verra pas mon bidon parce que moi je ne supporte pas mon bidon mais je suis pas jolie ce qu'elle fait c'est qu'elle met des jupes taille haute et elle met des petits crop top comme ça on voit un tout petit peu son ventre et moi typiquement je vais faire ça parce que je ne supporte pas mon ventre je n'aime pas mon ventre mais je vais mettre des trucs taille haute en fait pour que ça se voit pas trop et puis c'était un kukai alors vous vous le voyez bien orange mais vraiment bien orange il est corail il est rose rose corail il passe très très bien en vrai il est pas orange comme ça après orange ça pourrait passer mais là il est rose et il ira mieux vous inquiétez pas à la base ce kukai coûté 70 euros parce que vous savez des fois ils les remettent juste sur les étiquettes donc là il coûté à la base 70 euros à stokomani il était à 20 euros donc très belle réduction de 50 euros quand même et comme il était soldé et ben je ne l'ai pas eu à 20 euros je l'ai eu à quelque chose comme 8 euros je me suis pris un petit bas de yoga un petit peu de petit jogging ouais c'est marqué yoga ok c'est un mango ça c'est pour traîner c'est à la maison culos coupos voilà alors ça c'est une marque qui s'appelle season c'était à 15 euros et ça ressemble un peu à ceux que vous avez déjà montré dans un haut pinkie avec un petit col vous savez et un petit celui-là il est plus est beaucoup plus fin que le pinkie il était à 15 euros et donc peut passer à moins 60% j'ai une passion pour les cols en ce moment pour les petits trucs comme ça avec des cols je sais ça fait très BCBG pour madame prout prout mais j'aime trop ce genre de truc là alors ça qu'est-ce que c'est comme marque alors ça je n'avais je ne sais pas je ne sais pas c'est marqué everyday by EDC je ne sais pas du tout ce qu'est cette marque il y a des marques des fois comme ça je ne sais pas et c'est juste ah et c'est juste en fait une chemise qui est un peu plus basse derrière voilà qui est un peu plus grande derrière super simple noire qui se retrouve un petit peu avec les manches comme ça ah oui j'en ai déjà eu pris une la dernière fois mais ça c'est des basiques enfin une chemise noire ça passe super bien on est bien le blanc et tout donc bon hop j'ai pris il me manquait des petits gilets et puis lui il était à 10 euros soldé il était encore du coup moins cher ah non il était à 8 balles bon bah du coup je l'ai payé moins de 4 euros un petit gilet gris très très simple très très classique mais un peu comme celui que je porte ça va avec tout c'est pas pris de tête tu sais pas quoi mettre tu prends ça une petite chemise et c'est bon c'est emballé c'est pesé je me suis pris aussi ce petit haut de chez Mango en mode frange petite indienne blanc oui j'ai une passion pour le blanc sauf que je ne porte jamais de blanc parce que je ne fais pas de machine de couleur de noir de blanc et là je vais devoir en même temps plus je prends des trucs blanc et moins ce sera chiant de faire une machine de blanc du coup je vois le bon côté des choses écoutez sauf qu'avec Chris on s'est rendu compte qu'il y avait quelques taches de gras un petit peu un peu noir chelou mais il se voit pas des bases sur celui-là donc du coup on l'a pris mais il y a plein de fringues comme ça qu'on n'a pas pu prendre parce qu'elles avaient des traces de gras il y avait un petit blazer jaune un peu il était beau mais bon traces de gras le truc qui coûte 20 balles bon tu réfléchis à deux fois alors ce haut bah je l'ai pris en deux fois parce que je suis une noobie et que bah en fait ces achats-là je les laisse de côté le temps de tourner la vidéo et du coup j'avais zappé que je l'avais déjà pris et il m'avait tapé dans l'oeil je pensais vraiment pas l'avoir pris et même Chris m'a dit ah oui c'est vrai tu l'avais regardé celui-là la semaine dernière et tout et du coup je l'ai pris alors je l'avais déjà pris il y a une taille très grande et il y a une taille un peu moins grande donc je verrai si ma soeur ou ma maman le veut quand je descendrai à Montpellier cet été et du coup en fait il est simple c'est une veste en jean et puis il a des petits des petits effets de petites peperles comme ça et j'ai trouvé ce super mignon super super choubi j'ai pris un espèce de petit sweet khaki Anna Carel vous allez voir que le Anna Carel comme le petit gilet gris j'en ai pris plusieurs des Anna Carel j'ai une passion pour cette marque je sais et d'ailleurs la petite veste jean c'était du camailleux donc là c'est Anna Carel et vous savez il y a un détail un peu fou comme ça pour que ça passe un peu mieux que ça fasse un petit peu moins j'aime le confort je n'aime pas les choses qui se font fifi parce que ce n'est pas confortable donc là ça passe un petit peu mieux tout de suite donc je me l'ai sui pris et puis il était à 15€ donc il est passé à moins 60% donc ça valait clairement le coup donc là on a fini le premier sac on va donc passer au deuxième j'ai pris ce petit haut alors ça ce que vous voyez c'est le derrière donc c'est un petit peu ouvert et hop non 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 ça c'est le devant des os et derrière en fait c'est noué normalement vous mettez ça avec il y a des petits boutons ça fait très cul cul la planine Chris a dit j'aime bien ça du coup je me suis laissée tenter petit carreau ça fait un peu mise pour prout on adore n'est-ce pas madame je me suis pris un truc sexy lady c'est du naf naf à la base combien tu coûtais madame il coûtait 12€ et et moins 60% alors c'est du 40% après moi il faut savoir que c'est un crop top et que derrière il est transparent ah oui ça c'est sexy lady clairement je ne porte pas ça au travail mais c'est du 40% mais moi j'ai une poitrine un petit peu implosante c'est pas qu'elle est immense mais que bah en fait problème de fille problème complètement de fille mais moi mes chemisées entre les trous ils s'ouvrent parce que trop de poitrine voilà donc tout ce qui est 38% ça ne passe pas ou ça passe un petit peu limite du coup je peux porter en haut du 40% parce que bah totote présente et donc du coup enfin je peux aisément porter du 40% c'est juste en fait sur le reste les bras je vais pas des gros immenses et puis au niveau de la taille que ça baille un peu forcément mais là mais là ça passe voilà ça c'est le problème c'est que dès que tu rentres plus dans une certaine catégorie de taille t'es baisé moi typiquement j'ai des grosses cuisses j'ai des origines italiennes et ça se voit et bah la taille ça passe pas déjà parce que j'arrive pas à aller juste en haut de mes cuisses niveau jambes ça passe mollet ça passe si j'arrive au niveau des cuisses ça ne passe plus parce que c'est fait pour un type de morphologie et pas du tout pour les autres et toi tu rentres pas dans la case et bah tu l'as dans le cul du coup bah là typiquement bon c'était à 40 puis il était pas cher c'était un 9-9 je me suis dit oh j'ai jamais eu de 9-9 de ma vie et bah on va en prendre un tiens c'est encore du blanc en puis celui-là il a l'air bien salissant donc si je le mets à la soirée il faut que je fasse gaffe parce que ça je pense que c'est taché c'est foutu donc toujours dans cette problématique de chemise n'est-ce pas qui est qui s'ouvre j'ai pris un petit peu j'ai pris un débardeur en fait qui est à 8 balles c'est un mango un basique alors 8 euros mon gars moi jamais je prends ça mais là il était il était à moins 60% donc 4 balles pour un basique ça passe puis ça je le mets sous les chemises mais généralement en fait c'est juste pour ouvrir un petit peu plus les boutons de la chemise donc ça se voit pas des masses donc c'est pas très grave si c'est un vieux débardeur un peu de sport ça passe plutôt bien je me suis pris je me suis pris un petit gilet un Anna Carel en bleu marine qui est je trouve sublime voilà je sais pas ce que vous en pensez il était il avait pas de prix celui-là mais il était super beau j'ai une passion débargante pour les gilets c'est beaucoup trop la vie ça je pense que ça a été vraiment inventé par une femme qui aimait le confort un chemisier très simple bonjour focus un chemisier très simple noir un petit peu plus bas vous voyez sur le derrière avec un petit col et tout il va bien passer il n'avait pas de prix lui aussi il était gratuit non je déconne je l'ai bien payé mais quand je dis toujours ça genre il n'y a pas de prix il est gratuit mais non il n'est jamais gratuit donc ça c'est un peu tout je me suis décidée à prendre des robes alors je vous explique à la base pour Stokovanie j'étais venue pour acheter des shorts des pantalons parce que c'est ce qui me manque le plus et en dernier des robes je n'ai pris que des hauts je n'ai aucun short aucun pantalon parce que le pantalon de sport il ne compte pas je vais le garder à la maison mais j'ai trouvé des robes bon quand même je vais faire le tour des autres magasins je pense pour les soldes pour surtout ce qui est deuxième, troisième des marques voir un petit peu ce qui reste et ce que je pourrais récupérer en pantalon parce qu'il me manque des pantalons et des shorts surtout donc je me suis pris cette petite robe rayée voilà c'est du Anna Carel c'était à 8 euros donc il n'était pas soldé celui-là mais 8 balles j'ai envie de te dire je n'allais pas le laisser ma mère m'a toujours dit que les rayures grossissaient alors celle-là cette robe elle cache tous les petits bourrelets sur les côtés là vous savez moi je ressemble un peu à un muffin c'est à dire ça fait comme ça et bah le muffin avait disparu avec ça donc j'étais en haut donc je l'ai pris et après j'ai pris trois robes trois robes qui on ne va pas se le cacher ne sont pas faites pour l'été l'histoire de ma vie la première que je vais vous montrer en fait j'ai pris le même modèle mais en deux coloris parce que quand on aime on ne compte pas n'est-ce pas mais franchement elle me va sans vouloir me mentir elle me va divinement bien en fait j'ai beaucoup de poitrine et puis après ça part comme ça et puis ça fait schplouch tu vois les grosses hanches vraiment de la tine quoi et donc bah toutes les robes ne me vont pas et en l'occurrence celle-ci qui en fait vous voyez elle a vous voyez un tout petit peu normalement ça se voyait ça ne se voit plus il y a un petit côté en fait elle est coupée c'est juste je ne sais pas si ça se vient oui presque focus voilà vous voyez elle est coupée un petit peu en fait au niveau de la de la manière dont il est en fait et du coup ça marque encore plus ma taille j'ai l'impression d'avoir une taille de guêpe de faire du 34 et comme elle s'évase et bah mes hanches mes énormes petits muffins ne se voient pas et donc du coup elle me va super bien en plus derrière il y a un petit peu d'eau vous voyez c'est avec il y a des petits fils il y a deux petits fils qui se croisent et on voit pas le soutif en dessous ça s'arrête pile juste avant le soutif et j'ai vu par exemple Auria donc une youtubeuse beauté dire ouais maintenant c'est bon je m'assume je mets pas de soutif c'est super bien mais moi je suis obligée de porter des soutifs vraiment parce que ça soutient ma poitrine j'en ai besoin et c'est bien de pas porter de soutif quand on a des petites poitrines pour le coup c'est vrai que bon si tu fais un petit 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 A ou petit B c'est pas trop c'est pas trop nécessaire mais moi clairement oui c'est nécessaire et donc j'ai besoin d'avoir des soutifs donc les trucs d'eau nue et ben je peux pas les porter sous peine de quoi ça fait moche donc ça ça passe nickel je l'ai pris en noir et je l'ai pris en bleu donc elles étaient à 15 euros mais je sais plus réellement si je les ai payées 15 euros si elles sont pas passées un peu moins chères c'est une robe pareille longue un peu dans le même effet vous voyez elle est un peu coupée au milieu pour mettre en avant la taille et puis elle s'évase en bas Bordeaux my love le Bordeaux je rêve de la mettre avec des chaussettes qui hautent qui montent jusqu'à un peu au genou juste avant les genoux avec des bottes ce serait tellement mignon mais alors ça à Lille à Lille j'ai quand même ce qu'on appelle des gros chiens c'est à dire que les mecs ne savent pas calmer leurs pulsions je sais qu'à Montpellier je peux me se remballer comme ça il y aura nos sousails autant à Lille je sais que si je mets des bottes avec des chaussettes comme ça je vais me faire huer mais comme Jaja parce que les mecs dans le nord c'est des gros chiens en tout cas je sais pas il y a une plus grande population de gros beaufs c'est peut-être aussi ça c'est peut-être pas pour rien qu'on se tape toujours les vie ma vie tellement vrai c'est toujours dans le nord parce qu'il y a une raison mais du coup la seule fois je me suis trimballée en jupe à Tourcoing en même temps tu me dis à Tourcoing j'allais peut-être un peu chercher mais à Tourcoing je me suis fait klaxonner j'étais quand même avec Chris main dans la main donc clairement c'était pas mon pote c'était mon copain mais non non que dalle les mecs en ont eu rien à battre donc on a terminé tranquillou voilà au taquet je vais vous laisser là pour ce petit haul donc oui j'ai beaucoup craqué oui ce n'est pas raisonnable oui tu continues à faire vivre cette société de consommation et de toute manière c'est des choses qui sont en fin de série qui ne s'ils ne trouvent pas repreneurs soit je pense partent dans les tierces pays peut-être des assos ou surtout on ne va pas se mentir à la casse puisque les fringues que vous n'achetez pas en solde la plupart des magasins en fait ils les défoncent ils les mettent à déchetterie ça part en fait c'est recyclé à minima et puis ça repart la poubelle avant de si on peut recycler on recycle mais il y a beaucoup de marques qui ne filent pas aux associations ou quoi donc ce genre de fringues je pense surtout chez Stokomani elles ne vont pas finir chez des assos elles vont finir à l'appel bout donc quitte à ce que en tant qu'elles ne finissent pas la poubelle et que je puisse leur faire vivre encore un petit peu de joie et de bonne humeur à ces petites fringues impassieux de toute manière ben voilà ça permet d'éviter un peu plus de gâcher les belles les beaux produits de notre planète bon je vais arrêter là parce que je sens bien que je m'enfonce mais merde je vous ai pas tout montré oh Chris putain j'ai oublié Chris reprenant YouTube il s'est pris un monsieur patate également génial n'est-ce pas il s'est pris un Pikachu voilà avec une casquette il était à 8 euros le Pikachu vraiment pas cher puis c'est c'est l'essence Pokémon officielle à mon gars et moi pour ma part je me suis presque pris un truc Pokémon une Pokéball c'est plus mignon c'est plus juste que dans le décor d'accord bonjour madame et surtout ça coûtait que 3 euros donc je l'ai pris et enfin pour le délire on s'est tapé un délire tous les deux on s'est dit que ça serait drôle on a vu ça c'était à 1 euro en fait donc lui il s'est pris le canard jaune et moi je suis pris le canard zèbre c'était pour la déconner du coup on l'a pris comme des comme des idiots donc voilà là pour le coup c'est bien terminé je vais pouvoir vous laisser j'espère que ça elle vous aura plu oui j'ai craqué mon slip et puis bon vous savez je gagne ma vie je suis en CDI je paye mes impôts donc ne vous inquiétez pas et moi je vais vous laisser là pour cette vidéo je vous retrouve sur un prochain live ou sur une prochaine vidéo je vous aime tout serait fort ciao ciao